Salut Aline ! Salut Géry ! Comment ça va aujourd'hui ? Ça va ! Bon super ! Tu te souviens, alors la dernière fois tu m'avais parlé d'une autre solution concernant mon problème. On me coupe tout le temps la parole. Oui parce qu'en fait j'avais pensé que peut-être il y a quelque chose dans ta voix, dans ton attitude, dans ta façon de parler même, qui n'arrive pas à se faire entendre. Tu vois c'est comme si tu autorisais l'autre à te couper la parole et peut-être même que tu rencontres très souvent des personnes qui aiment bien monopoliser la parole mais c'est peut-être aussi parce que tu les y invites. Oui c'est vrai, tu as raison. Et alors tes conseils là-dessus ? Alors comme aujourd'hui on a un petit peu le temps, je te propose un entraînement. Je te propose de t'entraîner à affirmer ce que tu dis mais en l'incarnant. C'est-à-dire ? Alors tu vas utiliser ma phrase magique pour aujourd'hui, voilà c'est ainsi. Voilà c'est ainsi ? Tu vas aller dans ton salon, tu vas choisir des objets par exemple ta plante, ta télévision, je sais pas moi. Je vais parler à mes plantes. Ah bah oui. Tu vas t'adresser à ta plante, tu vas la regarder dans le fond des yeux et tu vas lui dire voilà c'est ainsi. Voilà c'est ainsi. Tu vas en même temps utiliser ton corps. Par exemple, tu vas taper des pieds. Vas-y. Voilà c'est ainsi. Et puis tu vas mettre tes mains sur les hanches. À toi. Voilà c'est ainsi. Tu baisses bien les épaules, détends. Et puis dernier petit conseil, dernier petit exercice, tu utilises tes mains cette fois-ci. Le dos de la main contre la paume de l'autre main. Voilà c'est ainsi. Voilà. Et puis tu vas utiliser différents objets, tu vas t'exercer. Quand tu as senti un petit peu qu'il y avait une espèce de confiance qui arrivait, eh bien tu vas utiliser d'autres mots. Tu vas improviser. Par exemple, ce soir j'ai envie de manger des raviolis. Aujourd'hui, je veux progresser avec toi Aline. Ça commence à être pas mal. C'est plutôt directif. Non non, c'est pas directif. C'est simplement que tu vas prendre l'habitude de poser ce que tu dis, de l'affirmer et de le faire entendre. Et donc après tu vas choisir des personnes de ton entourage et tu vas leur parler en essayant de garder cette sensation d'affirmation, de confiance, de clarté, de présence. Tu vois ? Ok, écoute, merci beaucoup. Ok ? Et en fait tu vas voir que cette assurance corporelle, eh bien ça va signaler à l'autre personne qu'elle doit t'écouter parce que ça change ta voix et ça change la réception de l'autre personne. Je t'assure. Vas-y, entraîne-toi, tu vas voir. Eh bien écoute, merci Aline et je te dis à bientôt. Ah, c'est trop bien. À très bientôt. Salut. Salut.